Bonjour, je m'appelle M. Nanalu Kanéé, je suis Camerounais. Ça fait deux années que je travaille avec Bayard Afrique dans le compte du magazine Planète Gemli. Je suis Mme Anne-Maria Mabari, je suis la directrice de la papeterie MIMA. Nous représentons Planète Mag depuis janvier 2022. Nous avons quatre points de distribution dans tout Konakry. Je suis Christelle Tannot, distributrice du magazine Planète Gemli au Togo. Je m'appelle Pakistan, je suis en Niger. Alors, on a connu Planète Mag à travers une formation que nous avons reçue en décembre. Et la formatrice était venue à Konakry en Guinée avec des exemplaires de Planète Mag. Bien sûr, étant petite, je connaissais déjà Planète Mag. Mais vu que c'était fait par des Africains, illustré par des Africains, cela nous a beaucoup touchés. Automatiquement, nous avons contacté Bayard Afrique pour pouvoir nous aussi représenter à Konakry. Alors, le magazine Planète Gemli est très apprécié par mes lecteurs. Et je sais que l'histoire principale est toujours un grand succès parce que les enfants s'identifient systématiquement au caractère principal et même à l'histoire qui est racontée. La petite bande dessinée, avec ici aussi, est un grand succès auprès des enfants. Les jeux sont très appréciés. Les recettes également. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui insistent auprès des parents pour être en mesure de refaire certaines recettes. J'ai des retours des parents à ce sujet. Donc, je vois combien le magazine, finalement, influence les lecteurs. Dans mon pays, ce n'est pas très évident, moi, au côté de la lecture, mais cela fait deux ans que nous bataillons durement pour pouvoir faire avancer le magazine au niveau du Cameroun. J'espère que cela va arriver, les gens vont prendre conscience de pouvoir vous donner le goût de la lecture à leurs enfants. Joyeux anniversaire Planète Gemli. Joyeux anniversaire Planète Gemli et bon vent. On vous souhaite vraiment de continuer, de vous battre pour la lecture des enfants et nous vous remercions pour tout. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada